Je voudrais ainsi saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de vous tous, vous tous participants qui, en dépit de vos multiples occupations, vous avez accepté de répondre favorablement à mon invitation. Cet acte est une preuve étangile de l'importance que nous accordons tous au secteur de l'assainissement en général et à la gestion des déchets en particulier. Je voudrais aussi de manière tout à fait particulière saluer la présence de tous les responsables des entités déconcentrées parce que c'est ça la collaboration que nous devions avoir entre le gouvernement central et vous tous. Je voudrais poursuivre en rappelant que depuis mon agression à la direction, à la tête du ministère de l'Environnement et Développement durable, j'avais inscrit l'enseignement du milieu comme une priorité des actions et c'est conformément à la mission qui m'a été confiée par le gouvernement de la République qui a mis un accent particulier sur le développement social et économique de la population congolaise car le développement d'un pays, c'est aussi et surtout un corps sain dans un environnement sain. La dénomination du ministère, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous connaissons tous, dans les 17 objectifs de développement durable, l'environnement, l'assainissement a une place importante. C'est dans ce cadre que notre pays a souscrit à plusieurs engagements en rapport avec l'assainissement du milieu afin de mettre à l'abri la population congolaise contre les différents fléaux et maladies causées par l'insalubrité. La question ou la problématique des déchets au cours de ces dernières années, dernières décennies en République démocratique du Congo, est devenue une préoccupation majeure. Et dans la recherche des solutions à cette épineuse question de l'insalubrité qui ganglène notre pays, les grands centres urbains, les grandes agglomérations, et essentiellement la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, j'ai pensé qu'il y avait l'urgence, finalement, de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger, afin qu'il soit créé ou mis en place un mécanisme conjoint de gestion des déchets en République démocratique du Congo. Surtout la problématique des collectes. Ça devient casse-tête. Collecte des déchets. Où est-ce qu'on va les entreposer en termes de décharge ? Comment est-ce qu'on va procéder au triage ? Comment est-ce que nous allons devoir les recycler ? Ici, lorsqu'on parle de déchets, on a tendance à nous voir que les bouteilles en plastique. Non, il y a plusieurs sortes de déchets. Il y a les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Il y a même l'espèce ou les catégories de déchets dont on ne fait pas très attention, mais qui sont très nocifs, comme le cas des déchets provenant des hôpitaux, des centres de santé. Est-ce que nous réfléchissons pour savoir comment est-ce qu'on les gèle ? Là aussi, nous avons la catégorie des déchets biodégradables, mais plus tels que les déchets comme les égouilles et tous les restes, les compresses qui proviennent des gestions des maladies. Où est-ce qu'on les jette ? Il y a des déchets diverses de pneus de véhicules, des verreries, des déchets solides. Cet atelier vise donc, mesdames et messieurs, à réunir les acteurs clairs que vous êtes, que nous sommes, et nos partenaires techniques et financiers, en vue de réfléchir sur, premièrement, la politique de gestion des déchets, en vue de mon cas-tri du Congo, en mettant l'accent sur la collecte des déchets, comme je l'ai dit, le tri et autres. Deuxièmement, il y a des cadres juridiques. Il est question de réfléchir sur la compilation de ces cadres juridiques qui est réglementaire en matière d'assainissement. Quelles sont les forces et les faiblesses ? Parce que les cadres juridiques existent. Et lorsque quelqu'un est frais à la loi, pourquoi il y a l'impunité ? Parce que l'impunité est aussi responsable, entre autres, au laxisme, à la situation que nous connaissons par rapport aux déchets qui ganchent les rues. Troisièmement, réfléchir sur l'impact de la décentralisation des institutions sur la gestion des déchets. Vous le savez certes, je ne vais que le rappeler, au niveau du gouvernement central, la responsabilité en matière d'assainissement, c'est la politique et les stratégies. Nous conservons des politiques, des stratégies, mais l'opérationnalisation, c'est au niveau des provinces, les entités décentralisées et les entités déconcentrées. Dans le cadre, donc, de la décentralisation, nous devions sortir ici avec une idée claire que le rôle des responsables d'élus, des quartiers, des communes, des provinces, des questions, – Sous-titrage FR 2021